Bonjour ! 5ème Masters 1000, deux grands chlems et quelques bouches fermées à double tour. Carlos Alcaraz a remporté Indian Wells la nuit dernière de façon éclatante. Un retour au premier plan qui a un petit bout de renaissance pour le prodige du tennis mondial. Bon, on s'est régalé. Quel joueur ! Quel kiff ! Surtout dans la deuxième manche. Bon, vous êtes moins régalé si vous êtes fan de Daniel, bien sûr, mais c'est vraiment un gamin spécial, Carlos Alcaraz. Un joueur générationnel. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette finale, sur l'ensemble aussi du tournoi d'Indian Wells. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit crochet du côté du sponsor de cette vidéo et on se retrouve juste après. Mon très chargotte, cette vidéo est sponsorisée par Oli ! Tu joues au tennis, tu regardes du tennis, cette boisson est faite pour toi ! Oli te propose trois gammes complémentaires. Iced Tea pour chiller, Énergie pour te réveiller et Hydratation pour te booster. Perso, je consomme les trois en fonction de l'heure et des besoins de la journée, mais j'ai une préférence pour la gamme Énergie qui m'a complètement permis de remplacer le café. Regarde par exemple avec ce petit sachet. Cette aigle ! Oli utilise une caféine cristallisée qui évite le crash post-caféine classique et je confirme, ça fonctionne super bien, c'est vraiment un banger ! En plus, avec leur système de sachet, beaucoup moins d'emballage, donc c'est super écologique et t'es ultra flexible quand tu es en déplacement, pas de sucre ni de taurine dans leur recette, des antioxydants et plein de vitamines dans leur gamme AST. On est sur un produit bon et sain à la fois. Pour découvrir leur offre, je te conseille vivement le pack Découverte. Tu en as un qui te permet de tester les trois gammes où tu peux te concentrer sur la gamme de ton choix et tester toute leur variété de goût, 14 sachets, tu vas forcément kiffer ! Dans la description et en commentaire épinglé, tu as mon lien perso, c'est SV ! 10% de réduction pour toute commande sur le site. Et si c'est la toute première commande que tu réalises sur Holy, tu as 5€ de réduction également, mon code il est toujours valable, SV5. Deux codes pour le prix d'un, c'est bientôt le printemps, faites au plaisir ! Allez, retour au tennis et on attaque avec le vainqueur de ce tournoi d'Indian Wells, Carlos Alcaraz et un premier point sur la revanche de Carlitos. Alors, ce n'est pas forcément exactement une revanche, je ne pense pas qu'il était animé de ce sentiment à l'approche d'Indian Wells, mais quand même, on a connu un trouble du côté de la jeune carrière de Carlos Alcaraz. Pas de titre depuis Wimbledon, la défaite déchirante en finale de Cincinnati et puis la demi-finale également à l'US Open face à Daniel Medvedev perdu, avec ce sentiment de ne pas avoir réussi à retourner la situation au niveau tactique. Et justement, là, on reprend le fil de ce tournoi d'Indian Wells, moi perso, j'ai senti une montée en puissance à partir du match face à Félix Auger-Aliassime. Bon, certes, vous allez me dire, c'était que Félix Auger-Aliassime en face, et vous avez un peu raison, mais la manière dont il a remporté cette rencontre et comment même parfois il a fait joujou avec F2A, voilà, on sentait que quelque chose était en train de se mettre en place et ensuite, on a eu donc le duo de match Zverev-Sinor, où là, clairement, ce sont deux matchs pivots. Le match contre Zverev devait enteriner ce retour en forme et malgré ce qui s'est passé avec l'abeille qui lui pique au niveau du front, un match qui s'est déroulé dans des conditions un tout petit peu paranormales, il faut le dire, victoire expéditive. Et puis, on arrive sur cette demi-finale face à Sinor, il n'est pas favori et dans cette partie, il a réussi à s'ajuster tactiquement. Ça, c'est très fort à partir de la deuxième manche. On va revenir dans un deuxième point sur ces adaptations, ces ajustements, parce que je pense que c'est important. On va les isoler dans la deuxième partie de la vidéo. Il faut aussi noter que les conditions Indian Wells sont favorables au jeu de Carlos Alcaraz, c'est-à-dire qu'on a à la fois une balle qui traverse très vite l'air et donc ça a valorisé son explosivité. Et d'un autre côté, on a une surface qui est molle, qui prend beaucoup le rebond, beaucoup le lift. On l'a vu avec le service kické, par exemple, Digga Scientech en finale face à Sakari, si vous avez regardé la finale femme et du côté de Carlitos, on a vu beaucoup de balles bombées, recourbées, de travail, de lift, de kick également de son côté. Donc ça a vraiment bien pris. Je pense que les conditions Indian Wells, ça fait partie des 3-4 meilleures conditions sur l'ensemble de la saison pour Carlitos. Et parlons juste un tout petit peu de ce deuxième set. Parce que c'est là, je pense qu'on a vraiment vu le génie de Carlos Alcaraz. Alors surtout à partir de 3-0, quand on sent que le sort de la finale est déjà joué, son niveau, il est hallucinant. Il a réussi des coups, des défenses en mode squash, à essayer de reprendre la balle comme ça, des retours volés, des services volés, des montées à contretemps, des amortis, tout le panel technique, tactique, tout ce que vous voulez. Parce qu'il était vent dans le dos, il n'y avait plus trop de stress. Et moi, ça me rappelle vraiment ce qui s'est passé avec Roger Federer. 2004, 2005, 2006, 2007, pic Federer. J'en parlais dans son filage justement aujourd'hui. Je trouve qu'il y a une filiation qui est évidente. Alors bien sûr, le tennis de Carlitos, il est plus hybride. Il est plus dans l'explosivité, dans le côté véloce. C'est vraiment, c'est une panthère, Carlos Alcaraz. Alors que Roger était plus félin, même si tout le travail de Roger ne se voyait pas. C'est ça qui était fou avec Federer. C'est que très, très bien préparé. Ultra bon au niveau du jeu de jambes. Mais on voyait qu'un joueur gracieux, un peu facile. Limite le gars, il se pointe sur le court, il ne bosse pas. Alors que ce n'était pas du tout le cas. En fait, c'était un joueur très travailleur, super bien préparé. Chez Alcaraz, on voit plus le côté physicalité. Et justement, moi, j'ai été subjugué par ce deuxième set. Avant ça, dans la première manche, il est mené 3-0. C'est un mauvais départ, il y a un vent latéral. Je pense qu'il est un tout petit peu crispé, peut-être, de cette échéance, de ce qui se passe. Il est aussi beaucoup décroché au retour de service. Ce qui fait que la balle a le temps de voltiger et je pense qu'il ne la contrôle pas très bien. On va avoir par ailleurs un mini coaching de la part de Juan Carlos Ferreiro à partir de 3-0 pour essayer de lui dire Bon, gros, t'avances au niveau du retour de service pour mettre un peu plus de pression à Daniel Medvedev et surtout sur la deuxième balle. Je tiens à préciser quand même que je ne suis pas un grand fan des comparaisons avec le Big 3 parce que je trouve que c'est toujours un peu limitatif. Mais il me semble important d'établir un lien, un fil conducteur entre les générations. J'aime bien faire ça. Et oui, c'est vrai que Alcaraz n'est pas exactement comme Roger, n'est pas exactement comme un joueur par le passé. C'est Carlitos lui-même. Mais voilà, je trouve qu'il y a une certaine filiation. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a aussi eu, et c'est important d'en parler, les doutes. Il y a eu pas mal de doutes. Ça a été exprimé en conférence de presse après la victoire de la part de Carlos Alcaraz. On a vu la très belle émotion également de la part de Ferreiro. Je trouve qu'il était rouge, les yeux un peu humides. On sentait une rage contenue quand il a serré Carlos Alcaraz dans ses bras après la victoire. C'était un titre important pour eux. Ils ont été critiqués parce qu'il y a eu des choix légèrement ésotériques, surtout en février. Aller à Buenos Aires, aller à Rio, aller à Las Vegas, également jouer à l'exhibition face à Rafael Nadal. Il y avait peut-être ce côté, on va chasser l'argent, plus que vraiment la bonne préparation. C'était étonnant, mais là, bon, on peut le dire, il a totalement fermé des bouches. Et puis, il a fermé des bouches également à tout Twitter, je pense. Une grande partie de Twitter. Alors, parce que combien de fois, ces six derniers mois, j'ai lu Alcaraz la fraude surcoté, nul Hayesh. Bon, en fait, il a chopé ses deux grands chelèmes, mais c'était un hasard, c'était un accident. Il bat Rude et ensuite, il bat Novak. Voilà, ça compte pas, machin. Enfin, vous aviez des arguments qui étaient complètement bidons. Pas d'ailleurs que de la part des Twittos. Mais voilà, je trouve qu'il y a eu un emballement, un infollement par rapport à ce joueur qui est quelque part symptomatique de l'époque dans laquelle on vit. Il faut toujours avoir le bon mot, il faut toujours avoir la parole qui clashe. À défaut de nuance, alors que la situation de Carnitos, justement, elle était parfaitement nuancée. C'est-à-dire qu'on a eu une période de doute. Il nous a raconté aussi ce qui s'est passé après l'US Open, la demi-finale face à Daniel Medvedev, où il n'arrivait pas à trouver des solutions par lui-même sur le cours pour s'en sortir. D'ailleurs, basculons sur la deuxième partie que j'ai intitulée « Comment est-il revenu ? ». Avant ça, je tiens à préciser, c'est pas parce que Carlos Alcaraz a remporté Indian Wells que ça y est, on oublie tout ce qui s'est passé et il va remporter tous les matchs du reste de la saison. Non, il faudra savoir raison garder quand il perdra des matchs, essayer de bien les analyser. Je pense aussi qu'il a un tennis qui est tellement sur le fil du rasoir, c'est un tennis qui s'impose, c'est plus dur à mettre en place dans la durée qu'un tennis de réaction pragmatique comme les 80% du top 100 pratiques. Ça, c'est évident. Alors, la première clé importante du retour de Carnitos, ça a été sa condition physique. C'est impératif, vu son tennis total, c'est la clé de tout. En fait, avoir confiance que quoi qu'il arrive, il va pouvoir aller chasser les balles, faire l'effort. Et il a besoin de ça parce que ça va créer une certaine énergie avec le public, une forme de joie. Lui, il kiffe jouer comme ça, il kiffe s'arracher sur des balles qui sont a priori impossibles à récupérer. Et de pouvoir remporter ses points spectaculaires, c'est super important aussi parfois pour le momentum. On a aussi vu quelques petites améliorations au niveau stratégique. Par exemple, plus d'arrondi. Ça, ça a été très important pour lui face à Yannick Siner. Essayer parfois de prendre plus de sécurité parce que quand il était dans sa période trouble, deuxième partie de l'année 2023 et tout début de la saison 2024, il pouvait avoir tendance à s'enflammer, il pouvait avoir tendance à exploser au bout de la deuxième, troisième frappe. Là, c'est plus structuré son tennis, plus de slice aussi parce que c'est un coup qu'il maîtrise très bien et qu'il avait peut-être tendance à sous-utiliser ces derniers mois. Du décrochage au retour, on a vu, capable de décrocher, capable de se rapprocher également, même si on peut déplorer que ce soit parfois piloté par Juan Carlos Ferreiro. Et justement, ses ajustements tactiques en temps réel, ça, c'est quelque chose qui lui avait manqué sur la fin de saison 2023. Il en avait parlé après la défaite face à Daniel. Un autre point cardinal du retour de Carlitos, ça a été sa qualité de service. À partir de la deuxième partie du premier set et dans le deuxième set face à Daniel Medvedev, il a resservi au niveau qu'on l'avait vu servir à Wimbledon. Donc, une qualité de service incroyable. Côté avantage, service externe redoutable. Et au-delà de ça, un langage corporel qui m'a plu. Plus de calme, plus de sang-froid, une meilleure concentration. Il s'était un peu perdu dans ce secteur. Il avait tendance à s'affoler, il avait tendance à s'énerver. Quand les choses ne se passent pas bien, quand tu commences à avoir moins d'énergie mentale, tu pètes plus facilement un câble, tu as moins de ressources pour retourner la situation au cœur d'un match. Et je trouve qu'il s'est reconfiguré mentalement, là, très clairement, dans des conditions favorables, on le rappelle. Ça ne veut pas dire qu'il va remporter Miami et les autres tournois ensuite. Mais là, je pense qu'on a revu un Alcaraz à son meilleur niveau et ça fait particulièrement plaisir. Dans tout ça, on a revu quand même les quelques faiblesses que peut avoir Alcaraz dans son jeu. Siner l'a pris à la gorge, lui a pris du temps. Il a même fait des volets parfois liftés et en avançant inlassablement et en prenant du territoire sur Carlos Alcaraz. Ça fait un peu penser à la stratégie employée par Novak Djokovic en plus extrême face à Rafa à Roland-Garros quand il le bat en demi-finale. Avec beaucoup de courts croisés, décalés, désaxés, Rafa. Et avec le manque d'allonge de Carnitos, surtout côté revers, c'est un coup qui est plus difficile pour lui quand il est vraiment loin pour défendre. Ça ne l'empêche pas par ailleurs de réussir des passings démoniaques de ce côté. Mais en le fixant comme ça, en l'acculant et en le déplaçant, on sent qu'il est quand même un peu plus vulnérable. Allez, on enchaîne avec le deuxième larron de cette finale, Daniel Medvedev. Cinq finales perdues depuis Rome 2023 pour le Coos. Daniel, il a perdu la finale de l'US Open, bien sûr, de Pékin, de Vienne, de l'Open d'Australie en début de saison. Et là, du coup, Indian Wells. Alors, on doit tout de suite adresser un point important, l'érosion de son service. Et ça, vous l'avez remarqué, depuis quelques mois, on va dire une année, une année et demie, il a perdu au niveau de la qualité de son service. Alors, pourtant, il fait 1m98, il y a un énorme corbeau qui vient de lâcher un gros cri. Je crois que le corbeau, c'était pour Daniel. La vache, je ne sais pas si vous avez entendu, mais bref, on enchaîne. Donc, érosion de la qualité de son service. Pas mal de doubles faux dans les moments importants. Il a du mal à mettre le couvercle sur les sets aussi. Alors, je ne sais pas si c'est mental, si c'est au niveau du geste, si c'est au niveau de la technique, si c'est son épaule, si c'est le problème au niveau de l'ernie qu'il a eu à un moment donné. Mais pour sa taille, son service a franchement baissé. Ce n'est plus du tout un coup fort et on voit sa deuxième balle, elle n'est plus vraiment respectée. Paul a eu un plan de jeu très clair, deuxième balle intérieur du cours et je te fais des retours volés, je t'agresse. Ce qui, en plus, va générer des doubles fautes parce que Daniel, il est tout stressé de voir la deuxième balle se faire exploser. Et ça a été le plan de jeu de la part de Carlitos à partir de 3-0 dans le premier set. Alors, il réussit à compenser et c'est là où il est super fort, Daniel. Un joueur très malin, très intelligent au niveau de sa qualité de relance, de sa grint. De son côté matcheur, on sait qu'il travaille désormais avec Gilles Simon. Et vous avez tous suivi ce qui s'est passé à l'Open Australie, sa réinvention au niveau du jeu de retour. Qui a commencé avec Uberer Catch et qui s'est poursuivi ensuite sur le fil du tournoi. Le problème qu'il a avec le match-up contre Alcaraz, c'est qu'il est ultra dépendant du niveau d'Alcaraz. Parce que le tennis de Medvedev, c'est un tennis, entre guillemets, négatif. C'est un tennis qui vise à faire déjouer avant tout un tennis de réaction pure, même si parfois, il peut prendre son destin entre ses mains. On se souvient du début du match face à Yannick Sinner en finale, mais il est confronté à ses propres limites. C'est-à-dire que s'il perd justement cette finale à l'Open Australie, c'est aussi parce qu'il a tellement dépensé d'énergie avant. C'est parce qu'il a du mal à expédier ses parties et on revient au problème initial qui est son érosion au niveau de la qualité de son service. Avant, il pouvait très facilement remporter ses jeux de service en 45 secondes, une minute. Puis ensuite, paf, tu arrives sur le jeu de retour et le gars en face, il a l'impression que c'était son jeu de service il y a 45 secondes. Et ce n'est pas qu'une impression, en fait, c'est la réalité. Donc, il y avait cette pression mentale qu'il arrivait à imposer sur ses adversaires, qu'il a un peu perdu au niveau de la qualité de son service. Mais nonobstant, quand même, parce que là, j'ai l'impression qu'on est en train de parler de Stéphano Stitipas ou de Félix Auger Aliasim. Mais il reste un joueur qui se qualifie en finale. Mais on comprend là que le dernier step allait battre les top 3, top 4, enfin les joueurs qui sont devant lui du coup, Alcaraz, Sinner et Novak. C'est un peu plus difficile. Il est un peu limité par ses restrictions du moment. Ça reste malgré tout un très beau tournoi pour lui dans des conditions a priori pas favorables. Même s'il arrive, il a réussi déjà depuis l'année dernière, à retourner ses conditions en sa faveur. En tout cas, curieux de voir ce qui va produire à Miami. Je lui souhaite de renouer avec le succès, avec un titre. Parce que le dernier, c'est quand même Rome 2023. Donc, ça commence à faire un petit moment. Puis, on va gentiment boucler cette vidéo avec un mot de la fin, un mot tout doux. Le tennis, il est un peu à la croisée des chemins. Alors là, je sais, je passe du coq à l'âne. Mais les dernières nouvelles qu'on a eues de ce sport et les discussions qu'il y a eues à Indian Well, ça ne sent pas super réjouissante, il faut le dire. Je suis un peu désolé de parler des choses qui fâchent. Mais je suis un peu inquiet par rapport à la suite de ce sport qu'on aime tous. Et qui est à la croisée des chemins. Parce que les instances, il n'y a aucune unicité, on le sait, entre l'ATP, la double T, l'ITF, etc. Et du coup, le tennis est beaucoup plus susceptible de faire n'importe quoi, d'évoluer dans une mauvaise direction. Et donc là, on le sait, actuellement sur la table, il y a deux possibilités. La première, c'est l'option de Craig Tyler qui veut faire un circuit premium. C'est une option délirante, nulle, 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 qui serait terrible pour l'évolution du tennis. Ou alors, on a l'Arabie saoudite qui voudrait racheter l'ATP WTA, fusionner un milliard chacun. Est-ce qu'un sport tout entier accepte de devenir finalement juste l'outil de soft power d'un pays ? Alors, je rappelle, l'Arabie saoudite n'a pas inventé le concept de soft power. Ça existe en Corée du Sud, ça existe en Chine, ça existe aux Etats-Unis, ça existe en tous les grands pays que vous connaissez. Même si du côté de l'Arabie saoudite, ça reste un poil plus problématique si vous connaissez bien ce qui se passe là-bas. Et ce que je regrette, pour revenir sur un truc un peu plus large, ce que je regrette, c'est que les anciennes légendes du sport ne tiennent pas le jeu. En fait, ce serait bien d'avoir un conseil des sages avec McEnroe, avec Borg, avec Lever, avec Rosewall, avec tous les anciens grands joueurs. Allez, on va en prendre 20 comme ça, les Becker, les machins, quand ils ne sont pas en prison. Et leur demander leur avis, en fait. Avoir vraiment ce conseil des sages et on ne peut rien faire sans que ces garants du jeu disent oui ou non. Et voilà, je trouve que c'est vraiment regrettable que le tennis soit totalement éclaté comme ça. Et dans cette situation éclatée, on risque de faire une connerie. Donnez-moi votre avis sur le titre de Carlos Alcaraz. Est-ce qu'il a fait fermer des bouches ? Est-ce que vous en doutiez du retour de Carlitos ou pas ? Ça m'intéresse de pouvoir continuer à échanger avec vous. Je vous retrouve d'ici quelques jours pour le début de Miami, le Masters 1000. Ça ne s'arrête jamais, le tennis circus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la pousser, la partager, à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, même un petit commentaire de référencement, ça fait toujours plaisir. Un grand merci à mon partenaire Holly qui a rendu cette vidéo possible. Un merci à vous aussi d'être toujours aussi nombreux, aussi présents, à kiffer cette chaîne, à interagir tous ensemble, à partager nos observations, notre passion de ce jeu. Et vive Alcaraz, vive Richard Gasquet, vive Ernest Gulbis, Alexandre de Goboloff, Michael Stitch.